Marie-Constance Vacher et André Perronel, vous occupez du festival de la Hague en musique. L'édition 2014 du festival fut un énorme succès. Certains spectateurs avaient même assisté au dernier concert assis dans l'escalier de l'orangerie du château de Flamanville par manque de place. Selon vous, qu'est-ce qui explique un tel succès ? Je pense que le succès de ce festival est lié à une attente du public. Il y avait un manque de musique à ce niveau-là sur notre secteur de la Hague-Dor et de l'Ague-Sud. Et beaucoup de spectateurs étaient en attente de ce genre de prestations par des très grands musiciens. C'était donc la quatrième édition du festival. Comment se sont passées les premières éditions ? Il y avait un petit peu moins de monde, j'imagine. Comment ça s'est organisé ? Alors ce festival est la suite de notre précédent festival, qui s'appelait le Festival international du musique de l'Ague, qui s'était arrêté en 2010. Et donc pendant une année, il n'y a rien eu. Donc deux personnes se sont rencontrées, à savoir Maud Lovette, qui est notre directrice artistique et qui est quand même le chef de projet, si je puis dire, et Caroline Gras. Donc ils se sont rencontrées et se sont dit, si on ne fait rien, il ne se passera plus rien. Et donc cette création de cette association, avec un nombre de procès et de bénévoles, donc ce festival est créé à la suite de ce premier festival. Et l'expérience a montré qu'effectivement, il y avait un manque. Et donc grand succès dès la première année. On a eu une augmentation légère du public en 2011, une augmentation légère en 2012, une légère relative baisse en 2013 et de nouveau une augmentation en 2014. Et voilà, on espère que ce sera encore mieux en 2015. Surtout que ce sera le cinquième anniversaire de notre festival. Et Maud Lovette veut en faire une véritable fête musicale. Et c'est très important. Nous avons 15 musiciens qui vont venir avec des œuvres extraordinaires. Il y a par exemple une symphonie de Beethoven qui va être jouée par un quintet. C'est une merveille, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et ensuite, nous avons choisi des thèmes par soirée. Une soirée à Vienne, une soirée à Paris, une soirée tchèque et une soirée française. Donc ce découpage par thème semble très intéresser le public qui répond toujours présent. Est-ce qu'on va avoir une petite idée des thèmes de l'édition 2015 ou du programme en général ? Parce que j'ai vu que fin janvier, c'est ça, il se passait quelque chose. Alors fin janvier, nous avons ces fameuses journées scolaires. Cette journée scolaire s'adresse à la fois l'école de musique, de la Hague et des Pieux, mais ensuite aux scolaires. Alors cette année, Maud a décidé d'aborder comme thème les retombées des conflits mondiaux sur la vie des musiciens. Elle va vous parler de Martineau, de Borchak, de Shulov, qui est en camp de concentration, etc. Voir comment tout ce drame historique a influé sur la musique. Je pense que ça peut être fort intéressant pour les scolaires. On essaie de toucher un petit peu tous les aspects de l'art. Il y a la musique, il y a la poésie, il y a la peinture, il y a l'architecture. On touche un peu à tout pour que les enfants voient, baignent dans tout cet aspect artistique. Et je crois que c'est extraordinaire pour eux. Pour des enfants qui n'ont pas peut-être l'occasion d'aller à des concerts et d'avoir cette formation en plus, je crois que c'est exceptionnel, me semble-t-il.